Ils font campagne côte à côte, mais les deux hommes ne se font pas de cadeaux. Naoto Kan, l'actuel Premier ministre, est défié par Ichiro Ozawa, l'artisan de la victoire du Parti démocrate de centre-gauche sur les conservateurs du PLD. Tous deux briguent la présidence de la formation au pouvoir, un poste qui permet l'accession directe à la tête de l'exécutif. Fragilisé par une économie aux perspectives incertaines, Naoto Kan mise l'essentiel de son programme sur le rebond du marché du travail. Pour moi, les trois points clés pour remettre l'économie japonaise en état de marche, c'est un, l'emploi, deux, l'emploi, trois, l'emploi. De son côté, Ichiro Ozawa n'hésite pas à promettre plus d'argent pour aider les familles et relancer l'économie, au risque d'aggraver les déficits. Sa cible favorite, les bureaucrates qui, selon lui, continuent de diriger le pays. Il a été décidé de réduire le budget de l'État de 10%. Ce sont des méthodes héritées des conservateurs. Les choses n'ont pas changé. Ce sont toujours les bureaucrates qui décident. Cette candidature d'Ichiro Ozawa sonne comme une revanche pour l'ancien secrétaire général du Parti démocrate. Un personnage à la réputation sulfureuse, mis en cause dans une série de scandales de financement occultes. Mis sur la touche par Naoto Kan il y a quelques mois, l'homme bénéficie du soutien de nombreux parlementaires démocrates, mais il reste beaucoup moins populaire que son adversaire dans les sondages. De l'avis de nombreux observateurs, Ozawa est certes un politicien influent, mais il semble beaucoup plus fait pour conquérir le pouvoir que pour le garder en menant une politique favorable à la croissance. Une fois de plus, le Japon pourrait changer de gouvernement. En quatre ans à peine, pas moins de cinq premiers ministres se sont succédés à la tête du pays.